Cette vidéo a été rendue possible grâce à EA Game Changers. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc dans l'onglet du travail, nous sommes contents d'être consultante en couleur d'intérieur, même si j'aimerais être mieux cotée ! Avoir un métier encore avec une appellation encore plus prestigieuse ! Mais bon, ça viendra ! Ça viendra avec le temps, enfin du moins je l'espère ! Et moi j'aime bien regarder, c'est ici ! Ok ! Mais est-ce que du coup, consultante en couleur d'intérieur, je pense qu'on peut... On a possibilité, bah oui, d'augmenter au niveau de la carrière ! Enfin bon, vous pouvez constater, on n'a pas vraiment énormément d'infos, sauf peut-être la réputation et la performance ! Et on va regarder les clients allouent un certain budget, donc ça oui, de toute façon ça vous verrez bien ! On va chercher un contrat, et donc là en fait ça nous propose des contrats ! Donc vous voyez que les contrats qui sont grisés ne sont pas disponibles pour le moment car nous n'avons pas assez de level dans le métier ! On n'est pas assez coté encore ! Donc comme on passe la souris dessus, comme ils le disent, nécessite un niveau plus élevé de la carrière ! Donc il faut, on va dire, faire d'autres contrats, d'augmenter notre niveau dans le game, et ensuite on va pouvoir y accéder, mais ne vous inquiétez pas ! Juste là, on a un contrat de rénovation de pièces, qui débutera du coup le lendemain à 9h et qui finira à 21h ! Donc vous avez large le temps, pas de panique de 9h à 21h, à savoir qu'en mode construction le temps s'arrête, donc on a largement le temps ! C'est le temps qui nous est alloué pour le contrat ! En fait, il nous l'alloue surtout, je pense, pour avoir le temps de discuter avec le client avant de le renvoyer, le temps de s'occuper de sa maison ! Et ce temps-là nous permet de parler avec le client, pour tout simplement avoir du relationnel avec le client, mais également pour connaître ses choix, ses goûts ! Qu'est-ce qu'il aimerait comme couleur, comme préférence de style, puisqu'on a tout ça qui arrive également avec la dernière mise à jour ! Vous aurez pu constater que même si vous n'avez pas le pack, vous pouvez accorder à votre Sims des préférences de musique, des préférences de couleurs, etc. Alors, on va prendre ça ici, donc on peut gagner, voilà, rémunération du contrat 540 Sims Plus ! Et on a le budget du client, donc on aura 2500 Sims Plus pour rénover sa maison ! Donc, rénovation de pièces, c'est un client à Gwynberg ! Et je vais vous montrer quand même les préférences que j'ai choisi pour notre Sims ! Et en attendant, on va augmenter son charisme, s'entraîner à faire un discours ! Puisque, pour l'instant, je ne sais pas quel trait augmenter en tant que décoratrice intérieure ! Autant quand on est coach sportif, il faut augmenter le fitness ! Autant quand on est ingénieur, il faut augmenter notre bricolage, nos capacités de bricoleur ! Autant pour décoratrice intérieure, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus judicieux d'augmenter en tant qu'aptitude ! Étant donné qu'on a quand même un bon relationnel avec les clients, et pour avoir un bon relationnel, c'est plus simple de parler avec eux ! Si on a l'aptitude charisme que j'avais déjà commencé à augmenter, puisqu'on est déjà 3 ! Et concernant les préférences, je vais m'éloigner comme ça, on ne va pas trop l'entendre devant son miroir ! Désolée, j'ai le OK en plus ! Alors, c'était ici, voilà ! Donc ça, ça n'a rien à voir à l'architecte ! Ça, c'est fait avec un mode que j'ai ajouté, donc rien à voir avec le nouveau pack ! Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les M n'aime pas ! Donc en termes de musique, elle aime la musique classique et le jazz, et elle n'aime pas l'électronique et les musiques effrayantes ! Ensuite, dans les loisirs et compétences, elle aime la pâtisserie et la cuisine, mais elle n'aime pas le ski, le snowboard et la malice ! En couleurs, elle aime le jaune, le bleu, le gris et le blanc, et elle n'aime pas le rouge, le violet et le rose ! Et heureusement parce que bon, j'ai mis quand même pas mal d'oranges dans cette maison ! Ensuite, nous avons en décoration, il n'y a que des M ! En fait, c'est le style de décoration, vous avez décoration contemporaine, jardin, décoration basique, contemporain, bohème, moderne, etc. Bon, j'ai pas pu tout mettre dedans, parce qu'on a un certain nombre de points à distribuer dans les j'aime et les j'aime pas, et j'ai pas pu tous les mettre ! J'aurais bien voulu en mettre beaucoup plus ! Mais voilà, vu qu'elle est architecte d'intérieur, je ne voulais pas mettre de style qu'elle n'aimait pas en particulier ! Par contre, c'est vrai que les couleurs, j'en ai quand même quelques-unes, parce que même une décoratrice d'intérieur a le droit de ne pas apprécier certaines couleurs ! Tant que je pense que ça n'alterne pas son travail pour les autres ! Si quelqu'un aime bien le rouge et qu'elle n'aime pas le rouge, elle va se forcer quand même à mettre du rouge dans sa décoration, et mettre ses jugements de côté pour pouvoir faire ce que le client désire le plus pour son relooking ! Eh bien écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement passer le lendemain matin, jusqu'au moment où on ira travailler ! Ça va être exceptionnel pour ce premier épisode, parce que je pense que vous êtes tous impatients de découvrir la façon dont ce pack fonctionne pour ce métier-là ! Allez, on se réveille, on se réveille, on va prendre... Ne jugez pas mon pyjama, s'il vous plaît, je le kiffe de ouf ! Je veux un pyjama comme ça dans la vraie vie ! J'adore ! Trop ma vie et la bouffe ! Allez, on va manger ! Donc elle doit partir à 9h de chez elle, donc on a le temps peut-être même... Peut-être pas de prendre une... Ouais si, même prendre une douche ! Ah, j'ai oublié de mettre un lavabo dans la cuisine ! Ok les amis, donc comme d'autres packs, comme le pack au travail pour certains métiers... Lorsqu'il arrive le temps où on doit aller faire notre contrat, comme par exemple acteur aussi ça arrive... Il est temps de décorer, donc on peut accompagner ou non son Sims au travail ! Et nous, bien sûr, on va l'accompagner parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo de vous montrer comment fonctionne ce petit nouveau pack de décorateurs d'intérieur ! Et ça va nous emmener directement sur le terrain du client ! Oh, ouais ! Oui ! C'est intéressant comme première rénovation à faire ! Oui ! Intéressant ! Voilà, attendez ! Alors on arrive sur place... Ok ! Elle est déjà en train de s'étouffer à cause de la pollution ! On adore ! Alors, le contrat, juste là ! Voilà, donc on a le contrat, le client c'est Windenberg ! Donc vous voyez, ici, on a une petite interaction, faire partir le client ! Par contre, ce n'est pas judicieux de le faire tout de suite ! Comme vous pouvez le constater dans les tâches à faire, il faut d'abord qu'on fasse connaissance avec le client ! Donc faire connaissance avec le client, c'est facultatif, mais c'est hautement recommandé d'après moi ! Parce qu'en fait, quand on fait connaissance avec le client, bah déjà on gagne un point en plus ! Et surtout, on peut parler avec lui et découvrir ce que les clients il aime et ce que les clients n'aiment pas ! Ainsi, pour la rénovation, on pourra lui faire quelque chose que les clients appréciera ! Bon, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à faire apprécier un client de ma rénovation ! Mais bon, ce sera peut-être une première et en vidéo, ce serait magnifique ! Donc ensuite, il faut prendre des photos avant, aller dans le mode construction et faire la rénovation ! Ensuite, prendre des photos après ! Et ensuite, on dévoile l'espace redécoré aux clients ! Donc entre-temps, bien sûr, on le fait partir ! Comme ça, on a ce qu'il faut pour faire rénover tout cela ! En tout cas, on va parler ! Donc les clients, ce sont les Greenberg ! Donc toute la famille qui habite ici ! Je suppose que les deux personnes-là, on pourra les questionner ! Vous allez voir que bon, déjà on va commencer par une présentation respectueuse et professionnelle ! Etant donné que nous sommes des professionnels ! Ok, je me sens un petit peu délaissée par cette personne qui vient de se bariller en courant alors que je voulais me présenter ! Lui, il est en train de cramer ses hot dogs, tout va bien ! Voilà, donc on va faire connaissance ! Vous voyez, demandez à avoir le tableau Simterest ! Donc c'est un peu, voilà, Pinterest ! Ah, ok ! Discuter des styles de décoration, parler des ob... voilà ! Ah oui, il n'y a que des trucs qu'elle n'aime pas ! Elle n'aime pas la mixologie ! Elle n'aime pas le style de décoration campagne française ! Bon, pour l'instant, je n'ai pas hyper... Je suis un peu déçue, là ! Je suis un petit peu déçue ! Oh, elle n'aime pas le rouge ! Là, voilà ! Là, par contre... Oula ! Ah oui ! Pour des gens qui n'aiment pas le rouge ! Je tiens quand même à préciser qu'il y a énormément de rouge ! Voilà, donc là, on peut faire partir le client maintenant qu'on a les trois petits points ici de validés ! Enfin, voilà, on a les informations ! On peut faire partir le client ! On va quand même se présenter à la troisième personne que je n'ai pas encore discuté avec elle ! Est-ce que si je lui reparle, est-ce que ça va changer les tendances ou pas du tout ? Ah non, parce que les trois sont déjà pris ! Ok ! On fait partir les clients maintenant ! Voilà, donc en fait, il suffit de leur dire, voilà, écoutez, j'ai besoin maintenant de la journée pour pouvoir faire votre... votre redécoration ! N'hésitez pas à aller prendre un petit café dans le coin ! Je vous appelle quand c'est terminé ! Donc, vous ne pourrez plus découvrir d'autres choses que le client aime ou n'aime pas après son départ ! Et étant donné que nous, nous avons pris l'initiative de déjà faire tout cela, ils peuvent partir ! Et vous allez voir qu'ils vont disparaître ! Donc là, ils vont partir ! Je vais m'en aller pour que vous puissiez commencer à plus tard ! Voilà ! Et à partir de ce moment-là où vous avez fait partir le client, vous avez accès au mode construction du terrain pour pouvoir vous occuper de leur terrain ! Bien évidemment, avant... Bon, on va mettre une petite pause pour pouvoir analyser le terrain ! Eh bien, il est de notre devoir de prendre les photos avant ! Donc déjà, on va voir qu'est-ce qu'on rénove ! Parce que, bien évidemment, pour rénover, il faut savoir ce qu'on rénove ! Oh non ! Bah non ! Oh ! Je les ai fait partir mais je ne suis pas rentrée dans leur... Ah oui ! Erreur de... C'est la première fois que ça m'arrive ! En plus, ça m'arrive en vidéo ! Voilà ! En fait, je vous explique ! Là, je viens de faire une erreur puisque tout simplement... Voilà ! Eh ! Eh ! Peut-être que je peux frapper à la porte quand même pour pouvoir rentrer ! Ok ! C'est bon ! Ouf ! J'ai peur ! Je me suis dit... Comment que je fais ? Ok ! C'est bon ! Ouf ! J'ai vraiment flippé ! Alors ! Nous avons donc ici la petite Tiny House ! Vraiment très petite ! Et on va pouvoir, du coup, redécorer l'intérieur ! Moi, ce que je propose, c'est qu'on redécore peut-être la cuisine ! Parce qu'il manque peut-être quelques petits trucs ! Comme par exemple, arriver avec le pack rénovation ! Eh bien, nous avons des gazinières, des plaques à induction, etc. Et ça, c'est vachement cool ! J'apprécie énormément l'idée ! Je vais peut-être prendre en photo... Bah écoutez ! Vous cliquez ! Décorateur d'intérieur ! Prendre photo avant ! Donc, il faut prendre 3 photos avant et 3 photos après ! Des endroits que vous voulez relooker ! Je vous avoue que je ne suis pas hyper fan de ces hideaux ! Est-ce qu'on les change ? Alors, je pense qu'on va prendre une photo... Hop ! Ici ! De la cuisine ! Donc, une petite photo avant de la cuisine ! Ensuite, est-ce qu'on change la salle de bain ? Est-ce qu'on change le lit ? Hum ! Hum ! Est-ce qu'on change la salle de bain ? Parce qu'elle est mignonne quand même, la salle de bain ! Mais est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est vrai que... Allez ! On prend une photo ! Et puis, au pire, on changera la baignoire ! Je ne suis pas hyper fan ! Je pense qu'on peut faire mieux ! Ensuite, peut-être le coin là ? Ou le lit ? Je vais peut-être modifier le coin là et essayer de trouver une autre disposition de lit plus intéressante ! Même si, en vrai, vu l'espace, ça va être un peu compliqué ! Hop ! Voilà ! J'ai pris mes 3 petites photos ! Et on va faire maintenant un relooking ! Moi, je vais vous le mettre en accéléré ! Je ne vais pas le faire comme l'intro, je vais vous le mettre en accéléré ! Et on va redécorer tout ça ! Donc, vous voyez que dès que je passe en mode construction, ça va me valider le fait que je suis allée dans le mode construction ! Vous pouvez constater en haut à gauche également qu'on a un budget du client ! Bien évidemment, si vous revendez les affaires que vous n'allez pas utiliser, Eh bien, ça va augmenter votre budget du client ! Ce ne sera pas en perte ! Ne vous inquiétez pas ! Écoutez, je vous fais un petit accéléré et on fait la rénovation ! C'est parti 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 ! Et voilà, on revient en mode vie ! On va prendre les trois photos après ! On peut constater que c'est assez compliqué pour moi parce que les pièces sont vraiment petites ! Il me restait encore pas loin de 1000$ de budget ! Je ne sais pas si ça impacte notre travail, la façon dont on utilise l'argent ! Mais en tout cas, moi j'aime bien savoir... Je ne suis peut-être pas si fière de la salle de bain ! La salle de bain, ce n'est pas si fou ! Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Je ne sais pas trop ! Là, le fait d'avoir utilisé un lit comme ça, je préfère parce que je trouve que ça va quand même mieux que le... Attends, j'ai fait de la merde là ! Ah ouais, j'ai totalement fait de la merde ! Mais attendez, je vais juste avancer le lit pour que ça soit... Ah oui, mais attends, c'est un peu compliqué avec la porte juste à côté, on va essayer... Ouais, comme ça, c'est bien, ça ne dépasse pas ! Et j'espère qu'il y a assez de place pour traverser ! On va essayer de toute façon... On va essayer d'aller dans la salle de bain pour voir si ça ne bloque pas ! Techniquement, ça devrait aller ! Non, c'est bon, ça passe, c'est nickel ! Ok, on va faire les photos après ! Donc, il est important de prendre les mêmes endroits avant et après ! De toute façon, vous allez le remarquer pourquoi, rapidement ! Donc, il me semble que j'avais pris une photo à peu près comme ça ! Hop ! J'avais pris une photo ici, de là où il y avait le lit ! Regardez, la porte est entre ouverte, ça donne un petit style ! Et de la salle de bain, les amis ! Donc, on va prendre la salle de bain d'ici, ça devrait aller ! Voilà, donc j'ai pris les trois photos avant et les trois photos après ! Il me semble qu'on peut en prendre plus, mais je crois qu'on ne peut pas en sélectionner plus de trois avant après ! Et maintenant, on va dévoiler l'espace redécoré aux clients ! Donc ça, c'est le moment qui me fait le plus flipper parce que ça arrive... Oula, c'est qui qui hurle ? J'ai peur, en fait, que... Voilà, j'ai mis 15 minutes pour cette rénovation ! J'ai pris 15 minutes exactement pour rénover ! Mais la dernière fois, j'ai pris 45 minutes et c'était horrible ! Le résultat était catastrophique ! Donc, on va appeler les clients, donc on peut... On peut rappeler les clients... C'était comment déjà pour rappeler les clients ? Ah oui, voilà ! On clique sur soi et décoration d'intérieur et dire aux clients de venir au terrain ! Voilà ! Et là, vous constaterez qu'il faut faire un avant-après, donc ne vous trompez pas ! Le avant-cuisine et le après-cuisine ! Vous voyez qu'il y a une note de petit 1 ! Ensuite, on va prendre le lit et le lit ici ! Vous voyez, pour ne pas mélanger, pour ne pas prendre... Par exemple, moi, là, j'ai pris en photo la salle de bain dans le avant, en deuxième photo ! Et là, c'est le lit, donc rien à voir ! Et vous allez comprendre très vite pourquoi ! Hop et hop ! Et là, vous allez voir le résultat de nos photos, qui est plutôt sympathique ! On va attendre le retour de nos clients ! Voilà ! Souhaitez-vous frimer personnellement avec l'espace rénové devant les clients ? Je vais mettre oui ! Moi, j'aime bien ! Voilà ! On les fait venir ! Et en fait, là, on peut frimer en cliquant sur les objets ! Par exemple ici, je peux cliquer dessus ! Enfin, d'abord, on va rentrer ! On va rentrer ensemble ! On a la révélation ! Frimer avec dévoiler, frimer, etc. etc. Donc là, on peut cliquer dessus et dévoiler la rénovation aux clients ! En mode, vous pouvez rentrer chez vous ! Je fais genre comme si c'était chez moi, mais pas du tout ! Vous voyez, il rentre avec les yeux fermés ! Et là, on verra un... Tadam ! Vous voyez, regardez, c'est ça les photos ! Avant, après ! Waouh ! C'est génial ! Ne vous trouvez donc pas que cela est beau ! Regardez-le avant de la chambre, après de la chambre et c'est magnifique ! Ouh ! On adore ! Ça fait vraiment comme dans les films, les séries documentaires, des rénovations, etc. Donc maintenant, on va pouvoir frimer avec les objets. Genre, je vais cliquer sur cette magnifique cuisine ! Mais regardez-moi ça ! Ce... Ce... Ce beau matériau qu'on a utilisé, de la pierre qui vient du fin fond de la mine de... De... Bah d'ici, en fait, on peut frimer avec... Oh ! Regardez ! Vous n'aviez pas de micro-ondes avant ! Regardez quelle est cette magnifique invention qui va vous donner le cancer du cerveau ! Regardez ! Vous pouvez réchauffer vos plats très rapidement ! On peut également frimer, mais regardez ce lit ! Par contre, ça, franchement, les gars, vous aviez un lit qui prenait toute votre place, les amis ! Et bien, regardez maintenant ! Ce lit prend très peu de place ! Bon, ils peuvent vous tuer en vous tombant sur la tête ! Mais, regardez, c'est magnifique ! Donc maintenant, on va pouvoir discuter avec les clients... On discute... Illuminer la journée... On discute... Parler de la température chaude... Pourquoi elle est tendue ? Tente de deviner ce que pense le client ! Oui, on est tendue parce qu'on n'a pas encore le résultat de ce que pensent les clients par rapport à ce qu'on a fait ! Voilà, on va discuter avec... Pour discuter avec les clients... Pour tout faire ! Voilà ! Et maintenant, il suffit d'attendre... En fait... Oh non, non, par contre, elle a l'air énervée... Elle, là, ça ne me plaît pas ! Ça ne me plaît pas du tout, elle est énervée ! On va essayer de la déstresser ! Essayer de se calmer, tu vois, pour qu'elle soit pas trop méchante dans son verdict ! Furieuse ! Oh non, 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 non ! Ça pue du cul, là ! Ça pue du cul ! Pourtant, je vous ai mis du bleu pour essayer de camoucler votre rouge ! Ça fait beaucoup de nouveautés ! Je suis prêt à parler de changement ! Voilà ! Donc maintenant, une fois qu'ils ont le petit logo au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils peuvent vous donner le verdict ! Voilà, demandez le verdict final ! Il faut demander à toutes les personnes qui habitent dans le foyer leur verdict ! Ça a l'air... Il a l'air de bien aimer ! Vous n'êtes peut-être pas ce qui était demandé, mais ça me plaît ! J'apprécie vraiment vos efforts ! Oula, ça pue ! J'ai eu la même chose la dernière fois ! Pourtant, vous le verrez peut-être pas ! Parce qu'il y a un accéléré, mais en gros... Non, je ne peux plus vous montrer ! Mais en gros, dans les préférences en haut à droite, j'ai vite fait cocher ce que je voulais, donc le style moderne, etc. Le problème, c'est qu'eux, ils m'ont dit ce qu'ils n'aimaient pas, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils aimaient, donc c'était un petit peu compliqué de choisir un style pour eux ! Aïe, aïe, ça me fait vraiment peur ! Bon ! On va demander le verdict ici et le verdict là ! Mais là, franchement, j'ai vraiment peur ! J'ai vraiment très très peur ! Je vais encore foirer ! Non, aïe, aïe, aïe ! Encore une fois ! Alice a terminé le contrat et reçu les résultats suivant argent gagné zéro sim plus ! Mais non ! Mais il y a un truc que je ne comprends pas ! Forte dégradation de la réputation professionnelle ! On ne peut pas finir cette vidéo là-dessus ! On ne peut pas finir cette vidéo sur un échec pareil, encore une fois ! J'enchaîne échec sur échec ! Je pense que j'ai raté un détail ! Je pense que j'ai raté quelque chose ! Quelque chose d'important ! Parce que comme vous pouvez constater, je n'ai ni mis de rouge ! Je n'ai pas mis de style... Comme ils n'aimaient pas ! C'était le French... French... Je ne sais plus trop quoi ! Donc j'ai décoché ! Donc techniquement, ça ne devait pas montrer le style français ! Et également mixologie ! Donc ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai le plus de mal ! Parce qu'il n'y a pas vraiment de fonction coché ou décoché pour ce qui n'aime pas la mixologie ! J'en ai déduit qu'ils n'aimaient pas tout ce qui était relatif à la mixologie ! Donc tout ce qui est les bars, les ustensiles de cuisine qui nous permettent justement de faire de la mixologie ! Donc à part les bars, les shakers, etc... Donc j'ai évité tout ça ! Donc là franchement, compliqué, compliqué ! En tout cas, bah du coup, on va rentrer chez soi ! On part sur une défaite actuellement ! Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra plus fort ! On va essayer de trouver une solution à tout ça ! Mais je suis un peu déçue ! Donc je me suis dit, ouais, effectivement, peut-être la première fois, c'était vraiment que j'ai vraiment pas eu de chance ! Mais là, les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Mais c'est peut-être juste que les goûts du client ne correspondent pas au vôtre ! Et ça, c'est vraiment compliqué ! Je pars sur une défaite... Une défaite, pardon ! Je suis vraiment déçue ! Je suis vraiment déçue ! Je voulais vraiment que... Gagner même au moins un petit peu d'argent ! Parce que voilà, ils me disent, bon, d'accord, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait ! Mais il y en a quand même l'un sur les trois qui a dit qu'il y avait quand même eu un effort ! Malheureusement, on a perdu de la réputation ! On est presque arrivé à l'orange ! Je pense que je suis vraiment très nulle pour tout ce qui est décoration d'intérieur ! Mais ne vous inquiétez pas ! Ne vous inquiétez pas ! On va rechercher un autre contrat ! Donc là, on est toujours sur une rénovation de pièces ! Nous avons eu une entrée d'argent inattendue et nous sommes dit que c'était l'occasion de changer des choses ! Voyez-vous rénover une pièce pour nous ? Juste un changement de style ! Faites-nous signe et nous vous dirons ce que nous aimons et n'aimons pas ! On va prendre du coup celui-ci ! De toute façon, on n'a pas d'autres propositions, hein, n'est-ce pas ? On va prendre celui-là et on va retenter le coup ! Donc on va essayer de faire une deuxième rénovation dans cette vidéo en espérant que cela fonctionne mieux ! Je vais essayer quand même de vérifier s'il y a quelques petits tips ! Malheureusement, comme c'est une avant-première, eh bien c'est tout nouveau ! Il n'y a pas encore vraiment de vidéos sur les astuces, etc. Donc je découvre vraiment, je suis lâchée dans la nature, je découvre vraiment par moi-même ! Mais pour cette deuxième rénovation, on va quand même essayer de faire les choses différemment ! Je vais me renseigner et du coup je vais passer la journée tranquillement ! De toute façon, elle est fatiguée, elle va regarder la télé et ensuite elle va aller se coucher ! Et ne vous inquiétez pas, on se retrouve pour cette deuxième journée de travail, donc demain matin pour notre sim ! Alors là j'ai quoi ? Je dois quand même vous montrer parce que bon... J'ai verrouillé la porte mais apparemment trop tard parce qu'il a quand même pu rentrer ! Oh non ! Laisse-moi dormir ! Pourquoi ça m'arrive toujours en vidéo ce genre de choses ? Quand je fais des parties solo, il ne vient jamais et là en vidéo il... Oh non, 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 non ! Non ! Je ne veux pas ! Laisse-moi tranquille ! Non, 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 non ! Casse-toi ! Non, non, je... Oh... Oh là là ! Alors là on va définir celle-là déjà comme une porte d'entrée, donc c'est déjà défini, d'accord ? Bon, je vais débloquer, de toute façon maintenant ça sert à rien ! Par contre celle-là je l'ai bloquée parce que les gens passaient par l'arrière pour venir chez moi, c'était pas très logique ! Oh là 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 là, c'est pas possible ça ! Bon allez ! On se donne rendez-vous au travail ! Je vais tester de faire crac-crac en solo ! Oh ! Je vais voir un petit peu ce que ça donne comme... Sur un petit nuage ! Raison, crac-crac en solo ! Pas mal, pas mal ! J'aime bien ! Et là, motivée... Non, ça c'est parce qu'elle s'est motivée devant le miroir ! Oh là là, mordurer ça ! Bon ça par contre ça ne me plaît pas du tout ! Mais pas du tout ! Oh là, c'était quoi cette piste musique ? J'ai pas compris ! Wow ! Mais c'était ça le bruit ? Attendez, c'est un WTF ! Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? On dirait un lapin de poussière ! Peluche de poussière tellement amicale, tellement mignonne, mais aussi tellement poussiéreuse, elle pourrait vous permettre de trouver quelques blouses sous le canapé mais vous empêchera d'avoir une maison propre ! Oh ! Mais c'est trop mignon ! J'ai envie de l'adopter ! Nourrir avec la poussière ! Oh ! Mais mon dieu, par contre, vu que ma Sims elle est soignée, elle va faire une crise... Mais c'est donc ça ! C'était ça la petite musique ! Allez, cherche moi de l'argent des Simflouz ! C'est la haisse ! Ah ! 7 Simflouz ! C'est gentil disons ! On va nourrir avec de la poussière ! Mais lol ! J'étais surprise quand même ! On va lui donner un nom ! Duchesse ! Ok, ce sera duchesse ! J'aime bien duchesse ! Oh, mais elle est tellement mignonne ! Ok, on peut rien faire d'autre ! Mais je suis peur quand même ! Par contre, si je consulte le niveau de poussière, ça va être une catastrophe, c'est ça ? Voilà, à cet état, j'ai poussière... Poussière donné l'heure habitée ! Et les Sims n'auront des relations... Et puis non, elle apprécie vraiment davantage de faire le ménage ! Mais si les Sims ne font pas... Mais ça me fait mal au cœur ! Parce que ça veut dire qu'il faut que j'aspire... J'aspire duchesse pour que ce soit propre ici ! Mais moi, je la trouve trop mignonne ! Elle est trop chou ! Je veux pas moi ! Elle va faire caca ! Allez, on va au travail ! Ok les amis ! Je n'ai trouvé aucune astuce concernant ce pack ! Je pense que le jour où cette vidéo sortira, il y aura déjà les premières astuces parce que ce sera le moment où je pourrai vous dévoiler cette vidéo ! Et pas avant ! Vu que c'est une avant-première ! Mais pourquoi je sens mauvais ? Ah ! Besoin d'un tampon ou d'une serviette ! Oh mince ! Ok... Je suis désolée mais moi quand j'ai mes règles, je ne pue pas de sous les aisselles ! On va essayer d'aller... emprunter leur... leur toilette quand même ! On va voir comment ça fonctionne ! Il faut que j'aille aux toilettes ! Si vous pouvez, excusez-moi ! Je me permets... Examiner l'ambassadeur ? What the fuck ? C'est quoi ça ? Oh ! Je viens de découvrir ! Ça pourra nous aider pour nos investigations ! Mais comment on fait pour mettre un tampon alors ? Attendez... Ah ! Elle l'a mis toute seule ! D'accord ! Je n'étais pas au courant ! Et je ne savais pas à quel moment... Ok les amis ! Alors... Examinez sofa carrément moderne ! Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça va nous donner des informations ? Ok... Ça ne nous a pas vraiment donné d'infos ! Ok ! Alors en fait ce que moi j'ai pensé peut-être qu'il peut être bon comme début... Eh bien ce n'est pas demander n'importe quoi ! C'est demander... Peut-être... Des choses un peu plus précises ! Montrer son portfolio ! Les tendances de décoration ! Les tendances je pense que c'est une bonne chose ! Parce que ça éliminera une bonne partie de meubles en fonction des tendances de décoration ! Donc on va demander ! Voilà ! Les tendances n'aiment pas le ski ! Ok c'est pas ça qui m'intéresse ! Sur les décorations favorites ! Peut-être que ça va nous donner le style ! Ok... On va peut-être parler aux autres personnes ! Ah bonjour ! Ça ne vous intéresse pas peut-être de participer ? Bon on va se présenter aux deux clients ici ! Bonjour bonjour ! On va parler des projets précédents ! Je ne sais pas ce que ça pourrait nous donner de plus des projets précédents ! Aime le snowboard... Ok merci ça m'aide beaucoup ! N'aime pas le ski ! Et aime le snowboard ! J'adore ma vie ! Vous m'aidez énormément ! C'est un truc de fou ! Le tableau Simterest ! Voilà ça c'est Pinterest ! Ça c'est la valeur sûre ! Et... Aime les jeux vidéo ! Bon je peux mettre des consoles... Ce genre de choses... Je pense qu'on va travailler beaucoup sur le salon ! Rénovation de pièces ! On va rénover une seule pièce ! Donc ce sera le salon ! Mais ça m'aide pas énormément ! Ils m'ont pas énormément aidé je trouve quand même ! Examinez télévision à écran plat ! On va aller voir ! Je n'ai pas... Je n'ai pas remarqué cette fonctionnalité avant ! On va dire que... Le fait de vérifier ce que les clients aiment... Ils aiment pas ! J'aurais pensé être un peu plus... Un peu plus efficace ! Mais là... Ils n'aiment pas le ski ! Ils aiment le snowboard ! Ça m'aide pas de ouf ! Ça m'aide pas de ouf ! J'ai pas l'impression que ça me donne aussi des... Examinez ! J'examine mais je... Ça, ça me donne rien ! Je n'ai rien là ! Je n'ai rien ! Je n'ai rien ! Ça ne met aucune notification pour me dire... C'est bien ou c'est pas bien ! C'est rien que je discute plus de la décoration d'intérieur ! Maintenant, ça sert à rien que je demande les aspirations ! Puisque dans tous les cas, je n'ai plus de place ici ! Ça ne suffit pas ! Je pense qu'il nous faut plus de cases ! Je vous dis concrètement, il nous faut plus de cases ! Ce n'est pas suffisant ! Je n'ai pas assez d'informations par rapport aux Sims pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas ! Est-ce que dans nos relations, on peut voir le profil ? Non, on n'a rien ! On n'a pas assez d'informations ! Et je n'ai pas le temps de... Aïe, 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 aïe ! Bon, on va prendre les photos déjà et on va faire partir des clients ! On va tenter le coup hein ! C'est difficile comme métier comme vous pouvez le constater ! C'est très difficile ! On va modifier le salon, on va faire un truc bien dans le salon en relation avec les jeux vidéo ! Voilà ! On prend une photo juste là ! Voilà, une photo du canapé juste là ! Et peut-être l'arrière ici ! On modifiera un petit peu ! Voilà, ce sont les trois choses qu'on va modifier ! Eh bien écoutez, je ne vais pas vous faire d'accélérer cette fois-ci pour la décoration ! Je vais tout de suite vous montrer le avant-après ! On va juste faire partir les clients avant ! Faire partir les clients ! Et je vais essayer... Je vais essayer de faire un style très jeux vidéo, très high-tech ! Bon, c'est vrai que ça n'ira pas du tout avec la cuisine juste là ! Mais ils auront qu'à me rappeler ! Voilà, écoutez, ils sont partis ! Je vais juste vous montrer un truc avant ! On a vraiment pas beaucoup de budget pour ce que je veux faire ! Vraiment pas ! Mais ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut maintenant filtrer les éléments avec des styles, styles basiques, contemporains, etc. Donc par exemple, tout à l'heure, on avait qu'ils aiment pas le style français ! Juste là, voilà ! Style campagne française ! Les gens, ils n'aimaient pas ! Donc je l'ai pas coché ! J'ai coché d'autres petits styles, sauf celui-ci ! Et je pensais avoir réussi mon job ! Mais en fait, pas du tout ! Et pareil, vous pouvez le faire avec les couleurs ! Honnêtement, je vous conseille pas de faire les couleurs ! Parce que le problème, c'est que ça va vous montrer, par exemple, 5 fois ce canapé en 5 couleurs différentes ! Juste en excluant, par exemple, le rouge si vous ne l'avez pas coché ! Et je trouve que ça... C'est pas ouf après pour la construction ! En fait, ils devraient juste l'enlever au moment où vous choisissez la couleur ! Et non pas séparer tous les objets par couleur ! Voilà, je sais pas si j'ai été compréhensible ! Et si... Voilà, il n'y a rien d'autre ! En fait, là, on peut juste choisir couleur et style ! Donc voilà, bah écoutez ! Allez, avant, après, c'est qu'il part ! Ok les amis, avant de clôturer cette vidéo, ce premier épisode d'Alice Décoratrice ! Eh bien, on va découvrir le verdict des clients ! Donc voilà à quoi ressemble l'appartement ! Donc vous voyez ici en haut à gauche... Voilà, j'ai essayé de... Oh ! Je viens de découvrir un truc en direct ! Eh bien, lorsqu'on clique directement... Ah, intéressant ! On a directement les objets que les gens aiment bien ou n'aiment pas ! Mais écoutez, juste avant du coup de finir, on va essayer de faire quelque chose ! Mais là, vous voyez le budget ! Je l'ai éclaté le budget ! Je l'ai éclaté comme mon avenir ! C'est incroyable ça ! Ils aiment bien le snowboard ! Est-ce qu'on a assez d'argent ? Non, bien sûr qu'on n'en a pas assez d'argent ! Euh... Est-ce qu'ils... Ouais, non, ils sont pas... Il n'y a rien par rapport à cette chaîne ici ! Donc vu qu'elle coûte quand même assez beaucoup, on va l'enlever ! Voilà ! On va faire ça ! Et euh... On va voir déjà ici ! Puisqu'ils aiment bien le ski... On va mettre... On va mettre ça... En blanc et noir ! Il n'y en a pas un full... Ahah ! On va partir sur celui-là ! Parce qu'on aime bien ! Est-ce qu'on peut le genre poser dessus ? Ça donne un style ! Euh... Merde ! Voilà ! On va le poser... On va le poser dessus ! Ça fera comme un petit élément de déco ! Le problème, c'est avec les rideaux, ça ne passe pas ! Oh non ! Je ne peux pas le mettre ! D'accord ! Ok ! On va partir là-dessus ! On va le prendre celui-là ! Celui-là, il est pas mal ! Et on va... Le poser là, comme élément de... Quoi ? Mais non ! Il ne veut pas se mettre au-dessus ! Ok ! Vous savez quoi ? Vous allez vous démerder avec votre planche de snowboard, quand même, les gars ! Vous allez vous démerder ! On va le mettre là ! Voilà ! Je le pose juste comme ça pour gratter des points, d'accord ! On a encore 1000$ ici, de budget ! Et on va regarder... On va en mettre un deuxième ! Une couleur différente, mais qui va bien avec le décor ! Ouais, ça fait gaming aussi ! Oh, ça fait le bébé et la maman ! C'est trop mignon ! On va aller là-dedans ! Et puis on va déposer que des objets qu'ils aiment bien ! Donc peut-être ça en-dessous... Est-ce que c'est celui-là ? Ouais, j'ai utilisé celui-là ! Donc c'est bien ! En fait, par définition, je pense que même si j'aurais pas découvert ça ici, j'aurais pu avoir une bonne note ! Parce que j'ai quand même mis la télé qui kiffe ! Ça, il kiffe ! La console, il kiffe ! Le canapé, bon, il n'y a rien sur les canapés dans tous les cas ! Mais il fallait bien qu'on mette quand même un canapé ! La petite table basse ici ! Et on va rajouter encore quelque chose qui pourrait bien aimer ! Ça, c'est quoi, rangement pour matériel informatique 3 niveaux ? Ouais, mais c'est moche ! Ça, je vais pas le mettre, c'est pas beau du tout ! Vous savez quoi ? Ah, j'ai pas le budget ! J'aurais bien voulu mettre la petite tablette là, la poser ! C'est une tablette portative, ça m'aurait pas extrêmement dérangé ! Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Un petit ordinateur ? Il est portable cet ordinateur, non ? Non, il est pas portable ! J'ai vraiment envie de mettre la tablette, mais je vais être hors budget ! Au pire, je mets la tablette et j'enlève celui-là, tant pis ! On est quand même hors budget ! Ok, tant de vie pour les plantes ! De toute façon, les geeks, nous, on aime pas trop les plantes ! J'ai changé aussi de papier peint ! Parce que je trouvais pas que ça allait bien avec la pièce ! Là, je l'ai pas changé, de toute façon, maintenant, j'ai plus le budget ! Bah écoutez, on va voir ! Waouh, j'ai découvert ça ! Maintenant, ça va grave nous aider, ça ! Ça va grave nous aider ! Donc ça, c'est ce qu'ils aiment pas ! De toute façon, j'ai pas mis de ski ! Ok ! Bah écoutez, on va découvrir ensemble le verdict ! Je croise les doigts, parce que là, sinon, vraiment, je ne sais plus ! Allez, on appelle ! Ah merde ! J'ai presque oublié de prendre les photos après ! Ok, donc on va prendre l'arrière ! On avait pris ça en photo ! On va prendre ça en photo ! Et, hop, le canapé en photo avec la petite tablette sur la photo ! Ok, c'est bon ! On a pris les photos ! On va refaire venir les clients ! Oh franchement, là, je stresse ! Alors ça, c'est le... Le devant avec, hop, la télé, ça va être ça ! Le canapé, ça va être ça ! Et ça, c'est ça ! Ok, parfait ! Ok ! Je retiens ma respiration, là ! Ok, allez les amis ! Rentrez en plus, il pleut ! Il y a de l'orage ! Vous avez intérêt à kiffer ! Regardez-le avant ! Regardez-le après, c'est magnifique ! C'est pas la meilleure des photos, celle-là ! Mais ça, regardez ça, quand même ! Regardez ça, ça en jette les gars ! Là, vous pouvez ramener tous vos potes et faire des soirées chichas sur ce magnifique canapé ! C'est incroyable, ça ou pas ? Eh ! Ok ! Ok ! Ils ont l'air de bien apprécier ! Alors, on va frimer avec les choses qu'ils aiment bien, c'est-à-dire cette grande télé ! Je peux pas frimer avec, non ? Je peux pas ? Ah, peut-être qu'ils ont pas encore tout vu ! Mais ça sert à rien d'aller plus loin, il y a que ici que j'ai modifié ! Mais où est-ce que vous allez, les amis ? Moi, je veux frimer ! Ça, je peux frimer ! Regardez ça ! La tablette, regardez-là ! La grande télé ! Le snowboard, aussi ! J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'en fout, il y a juste elle qui est intéressée par mon travail ! Complimenter la tenue, du coup, je veux que parler avec elle ! Oh bah c'est bon, ils arrivent ! Regardez cette commode ! Vous kiffez, vous êtes des geeks, vous aimez les commodes comme ça ! Le canapé, regardez ce magnifique canapé ! Regardez ce bébé snowboard, les amis ! Regardez ce bébé snowboard ! Peut-être que ça nous rajoute des points justement de montrer les choses qu'ils aiment bien, même au-delà de ce qu'on nous a demandé de leur montrer ! Des trois choses avec lesquelles frimer ! Ça, j'ai montré la tablette, j'ai déjà frimé ! Bon, la table basse, c'est pas un truc de fou ! Mais regardez comment c'est beau, je suis prêt à donner mon avis ! Quoi ? Non, 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 commence pas toi, s'il te plaît ! J'ai un peu peur ! Cela fait beaucoup de nouveaux sprays, ok ! Ok, dis-moi, dis-moi tout, dis-moi ! J'ai l'impression qu'elle aime bien ! Elle tient son cœur, c'est que ça doit être bon ! Oh ! Oh ! Oh, un câlin ! Ok, elle a l'air de bien apprécier ! Je sais pas trop ! Et lui ? Le dernier ? Franchement, dites-moi que vous aimez bien les gars ! J'ai l'impression qu'il y a une petite musique de fond, genre en mode... En mode c'est bien ! Oh ! Oh ! Yes ! Yes ! Ah, j'adore ma vie ! Alice a terminé, le contrat reçu le résultat suivant ! On a gagné 540 simflouz ! D'accord ! Amélioration de la réputation professionnelle, magnifique ! Et du coup, on va rentrer chez soi ! Yes ! Mais j'ai l'impression que c'est kit ou double ! Soit on gagne tout l'argent, soit on gagne rien du tout ! Il n'y a pas d'entre-deux en mode, ok c'est cool, mais sans plus, du coup elle passe des 560 simflouz que je te dois, je te donne 400 simflouz ! Vous voyez, j'ai l'impression que c'est soit l'un, soit rien, soit tout ! Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de pourboire ! C'est un petit peu dommage ! Ils auraient pu peut-être plus bosser cet aspect-là du pack ! Eh bien, eh bien, eh bien ! Bah écoutez ! Écoutez mes très chers amis ! Oh, attends ! Oh, elle a un bouton sur le nez ! Mais non ! Mais non, elle a un bouton sur le nez ! Meuf ! Ok, ça c'est le stress, les amis, c'est le stress, c'est les règles, c'est le tout, c'est la poussière, elle a un petit bouton sur le nez ! Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir découvert... Je pense que maintenant, une fois qu'on connaît cette petite astuce d'appuyer justement en mode construction sur ce que les gens aiment ou n'aiment pas, Eh bien, ça nous donne les clés du pouvoir de la... Bah, les clés du pouvoir de notre métier, tout simplement ! On peut tout faire, on peut tout faire, une fois qu'on a ça, on peut tout faire, c'est les clés de la réussite, voilà ! C'est les clés de la réussite professionnelle, les amis ! Bon ! J'espère que cette petite vidéo vous a plu ! Si vous voulez un épisode 2 d'Alice Décoratrice, où cette fois-ci, on s'intéressera toujours aux côtés au pack Décorateur d'Intérieur, bien évidemment, et à son travail ! Mais également, on fera évoluer la vie sociale d'Alice, donc pourquoi pas rencontrer quelqu'un, pourquoi pas fonder une famille ! Et également, augmenter notre échelon professionnel en tant que Décorateur d'Intérieur et débloquer de nouvelles possibilités en création ! Voilà ! Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Bisous à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501